Donc, bienvenue. Donc, je représenterai l'équipe animatrice. Donc, c'est Louise Roy. C'est conseillère. Je la laisse se présenter, mais elle est… Bonjour. Je suis au service national du récit Maths Sciences Techno. Puis, mon mandat porte pour les mathématiques en FGA. Bienvenue. Spécifiquement. Et puis, il y a Richard qui est derrière toute cette présentation. Et puis, moi, c'est Asdin Isbri. Je suis récit du service régional de l'Outaoui. Donc, il y a aujourd'hui, il y a avec nous Jean-François Giraud, responsable du programme d'études. Donc, on passe au troisième point, je pense. C'est présentation des formations nationales en mathématiques. Et je cède la parole à Louise Roy. Oui. J'en sais pas tellement plus que vous, mais il y a une série de formations qui… Une série de formations qui va être donnée par Martin Franckert et l'équipe de l'équipe du choc mathématique. La première rencontre a lieu jeudi. Ce jeudi, c'est quand même des rencontres assez longues, de 8h30 à midi. Mais pour avoir un peu accompagné Martin, je pense que la plupart, vous le connaissez. C'est quand même très, très bon animal. Et c'est vraiment des formations qui vont être très, très, très instructives. La première, ça porte sur le raisonnement proportionnel à l'étude des fonctions. Donc, il n'y a pas à s'inscrire pour vous présenter à la salle. Quand vous allez sur le lien, je ne sais pas si on… Bien, le lien est dans le document collaboratif. Il y a le lien pour rentrer dans la salle. Puis, on n'a pas besoin de s'inscrire. Ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à participer à ces formations. Puis, les formations ne sont pas… Vous n'êtes pas obligé de… Si vous ne pouvez pas venir, par exemple, jeudi, vous pouvez venir aux formations suivantes. Ce ne sont pas des prérequis pour les différentes formations. OK. Il y a des ateliers. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est juste des webinaires? On peut poser des questions? Oui. Je pense que ça va être quand même assez ouvert. OK. Je pense que c'est certain que ça dépend du nombre de personnes. Si on a 200 personnes, des fois, c'est un petit peu plus difficile pour les questions. Mais il va pouvoir quand même avoir possibilité de poser des questions dans le clavardage. S'il n'y a pas trop de monde non plus, mais on va pouvoir plus être en interaction. OK. Et j'imagine qu'ils vont être enregistrés, c'est ça? Écoute, j'aurais dû m'informer. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si ça va être enregistré. Oui, ça va être enregistré. Bon, c'est bon. Merci. Je ne vais pas poser cette question-là. Parfait. Merci, Richard. Oui, il va t'enregistrer et chapitrer comme le sont les rencontres des après-cours. Parfait. Et c'est destiné au profit de tous les enseignants? Oui, enseignants. FBC, FPD? Oui, c'est vraiment pour la FGA, par exemple. C'est certain qu'on va pas mettre d'or les gens qui ne sont pas de la FGA qui m'ont représenté parce que c'est quand même publicisé sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux enseignants de la FGA et aux conseillers pédagogiques aussi. OK. C'est vraiment sur les mathématiques. Quand même, Martin connaît beaucoup la clientèle. Il a toujours été en FGA, il connaît beaucoup la clientèle. Il va pouvoir vraiment faire des liens avec les élèves que vous avez dans vos classes, puis les difficultés qu'ils vont rencontrer, puis il y a quand même une belle approche. OK. Mais merci, Louise. C'est très gentil. Merci bien. Donc, on passe au quatrième point. C'est Service national de RACI, MST. C'est toujours Louise, là. Oui, j'ai le point A. Je vais le présenter après. Là, je vais commencer par le point B. Le point C, parce que c'est juste des points d'information. Le point B, évalué à distance. Vous avez peut-être vu passer ça la semaine dernière. Il y a eu une première rencontre. Oui, il y a eu une rencontre. qui a eu lieu la semaine dernière, le lundi, avec des gens surtout du secteur des jeunes, mais il y avait quand même plusieurs personnes du secteur des adultes. Et il y a des représentants aussi pour l'évaluation au programme mathématique, mais du secteur jeune. Parce que, bon, vous savez, au secteur des jeunes, ils peuvent faire des évaluations en cours de programme, en cours de route. Et puis, là, c'était de voir comment on peut évaluer à distance, sans qu'il y ait de tricherie ou des trucs comme ça. Puis, moi, j'ai pensé qu'il y avait un intérêt pour le FGA parce que, quand même, nous, on ne fait pas d'évaluation en ligne, on ne fait pas d'évaluation en distance, sauf qu'il faut quand même valider si l'élève est prêt avant d'inscrire à l'examen. Donc, il faut faire comme pré-évaluation. Des fois, l'élève est pas mal à distance. Puis, avant de dire, tu viens faire ton examen, on veut vraiment s'assurer qu'il soit prêt. Puis aussi, on peut faire face aux mêmes difficultés. Comment garder des traces? Comment s'assurer qu'il n'a pas triché, que ce n'est pas quelqu'un d'autre de sa famille qui a fait l'examen à sa place ou un ami? Donc, l'examen le pré-teste, en fait. Donc, nous, on s'est comme insérés, quelques personnes de la FGA s'insérent dans cette groupe-là. Il y avait quand même 120 personnes dans la première rencontre. Oui, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde. Asdin était là. Je crois qu'il y avait aussi Hugo qui était là. Annick, je ne me souviens pas. Donc, il y avait quand même pas mal de monde. Puis, on va se faire un genre de petit comité. Là, il y a une autre rencontre la semaine prochaine. Non, je pense que c'est cette semaine. Il faudrait jouer à mon agenda. Mais en tout cas, il y a d'autres rencontres aussi quelques jeudis. Puis après, on va former des sous-groupes pour discuter de nos problèmes en particulier. Mais les solutions qui vont être proposées au secteur des jeunes pour la tricherie, on va pouvoir aussi s'en servir pour la FGA. C'est pour ça que c'est quand même un groupe qui est intéressant. Je vais vous tenir au courant des discussions au fur et à mesure. Merci. Merci. Le troisième, le point C. Oui, tu avais... Pardon. Juste une question. En ce qui concerne les pré-tests, est-ce qu'on peut, pour l'évaluation, on peut parler aussi des pré-tests? C'est-à-dire, on peut organiser les pré-tests à distance, par exemple? Des fois, on n'aura pas le choix parce qu'on peut demander à l'élève de venir faire un pré-test en classe parce que des fois, ce n'est pas possible pour toutes sortes de raisons. Et donc, oui, est-ce qu'on peut faire faire les pré-tests à distance et s'assurer que l'élève n'a pas triché et l'élève l'a fait dans le temps requis? Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Est-ce qu'on peut proposer, trouver des solutions pour ce genre de situation-là? Je ne sais pas si c'est des choses que vous vivez dans vos centres. Si vous avez déjà fait face à ce genre de problème-là, est-ce que vous avez déjà des solutions? Vous pouvez prendre la parole aussi. OK. Je vais, je trouve, excusez-moi, je cherchais la petite main, je ne la trouve pas. Non, pas de problème. Non, bien, c'est parce que moi, j'enseigne déjà en formation à distance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, de toute façon. Évidemment, au niveau évaluation formative, on n'a jamais fait d'évaluation sommative à distance, ça, c'est clair. Mais effectivement, par exemple, la problématique de dire, est-ce qu'on sait si l'élève a triché en faisant son pré-test? Non. C'est la chose que je peux faire, c'est quand même leur ramener que c'est pour eux qu'ils font ça. S'ils ne se mettent pas dans des conditions d'examen, bien, c'est, oui, je vais leur approuver l'examen, mais il n'y aura pas de magie qui va se faire lors de l'examen. Donc, c'est vraiment de leur faire réaliser qu'ils, c'est pour eux qu'ils doivent se mettre dans les conditions. C'est sûr qu'il y aurait probablement une façon de s'organiser un système pour des évaluations formatives où on pourrait mettre les élèves par caméra, mais là, déjà qu'on est au bout de nos ressources pour la formation à distance, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à envisager, là, pour, à ce niveau-là. Peut-être qu'on pourrait le faire, peut-être avec des élèves, là, peut-être, si on est obligé d'aller à distance avec des élèves FBC qui devraient être en présence, là, peut-être que ça serait plus approprié, là, mais moi, c'est vraiment des élèves qui ont fait le choix de s'inscrire en formation à distance. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Je pense que, Louise, vous pouvez continuer, là. Il y avait Christine qui avait la main lée. Ah, Christine, OK. Nous, on est le meilleur des deux mondes parce que, dans le fond, on va en virtuel trois jours semaines, puis deux jours semaine, on est en présentiel, donc les enseignants peuvent faire un retour sur ces prétestes-là. Donc, ils peuvent vérifier, ils peuvent laisser l'élève être autonome à la maison, mais après ça, on peut avoir un retour en classe. Donc, ce n'est pas complètement virtuel. OK. Merci. Ah oui, c'est une belle solution, quand même. Merci. J'avais l'autre point, s'il n'y a pas d'autres questions. L'autre point, c'est juste un rappel pour les rencontres de l'espace créatif virtuel qui sont les mercredis matin. OK. Donc, tous les mercredis avant-midi, là, j'ai mis le lien, là, il y a une salle, là, c'est pareil, pas besoin de s'inscrire. Puis, je forme des petits groupes pour discuter de comment on peut rendre les élèves un peu plus actifs, faire comme des ateliers, parce que là, évidemment, quand on avait la robotique, maintenant, on ne peut plus faire vraiment de robotique. Donc, comment on peut faire ce genre d'activité-là, des activités un peu plus créatives, là, je dirais, pour les élèves. Des fois, c'est pour les motiver ou pour essayer de modéliser autrement, là, les différents concepts. Donc, on travaille surtout, par exemple, pour le 3D. Ceux qui avaient acheté des imprimantes 3D, là, si on peut continuer quand même à faire du matériel 3D, parce que l'élève peut le faire à la maison et ensuite le faire imprimer à l'école. Ça, c'est pas un problème. Puis, la programmation, ces choses-là. Donc, vous êtes invités. Il n'est pas obligé non plus de venir à chaque semaine et de faire un petit tour. Si vous aviez déjà des labs créatifs dans vos centres, comment les rendre créatifs toujours, même en virtuel. OK. Merci. Puis, le troisième point, je vais vous présenter un petit outil. Je vais essayer d'être rapide. Vous devriez voir GeoGebra. Oui. Vous savez que c'est un peu mon outil chouchou. Puis, le seul truc que je n'ai jamais présenté, c'est la première fois que je le présente vraiment aujourd'hui, c'est une application qui est cachée ici qui s'appelle Note. Note. Et ça fait plusieurs fois que je la regarde. J'ai dit, ah, c'est-tu utile ou pas? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, là, on est en train de regarder qu'il y a quand même des points assez utiles. Donc, j'ai ouvert l'application Note. C'est une application qui est gratuite en ligne et que tout le monde peut utiliser. J'ai trois onglets dans le petit menu en bas. Donc, j'ai l'onglet avec des outils marqueurs, le stylo. Après ça, pour faire des formes. Et le dernier, c'est tout ce qu'on peut intégrer dans la page ici. J'ai aussi dans le coin inférieur droit pour ouvrir différentes fenêtres. Si vous connaissez, si vous avez déjà travaillé avec Smart Notebook, c'est un peu le genre de logiciel que vous... Bon, ce que vous faisiez avec ce logiciel-là, c'est ce qu'on peut faire avec GeoGebra Note. Je vais vous donner juste un exemple de ce qu'on peut faire. J'ai ouvert un pré-test. Je suis allée chercher sur formation EDA. Je veux que l'élève fasse cette question-là. Donc, j'ai pris mon outil capture. Puis, je suis allée faire... Je vais faire la capture de la question. Dans mon presse-papier, automatiquement, je vais revenir à mon GeoGebra et je vais coller ma question. Donc là, ma question est collée ici. Puis là, je peux demander à l'élève si l'élève, par exemple, lui, il peut le faire et qu'il veut me partager sa démarche. Ou moi, je veux lui montrer. Je me mets en partage d'écran comme je fais avec vous. Puis là, je peux utiliser mes outils d'annotation. Donc, je peux avoir mon crayon marqueur ici. Je choisis ma couleur. Je peux avoir plusieurs couleurs. Puis là, ici, je vais surligner ce qu'il peut y avoir d'important. Je peux utiliser une voie de texte pour y donner des questions supplémentaires. Par exemple, qu'est-ce que tu vas avoir besoin de chercher? Par exemple ici, on cherche le volume du compte. Autrement dit, on peut guider l'élève. Oui. Puis je pourrais m'en servir pour faire une capsule vidéo aussi. Je peux m'enregistrer en capsule vidéo. Je peux le faire live avec l'élève qui est à distance. Puis là, je peux aller chercher, dépendamment de ce que j'ai à travailler ici, ce n'est pas un graphique que je vais avoir travaillé. Parce que là, je pourrais aller chercher ma fenêtre graphique. Mais ça va être plus du calcul. Donc, je vais aller chercher ma fenêtre GraspableMap. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. C'est une application qu'on retrouve en ligne qui permet de faire des calculs. Ici, je peux l'utiliser pour faire les calculs. Ici, je vais faire une expression. J'ai trois contenants de deux litres. J'ai combien de crème glacée. Je peux aller chercher mes calculs. Ma quantité de crème glacée, je vais l'appeler, je pourrais l'appeler C. C majuscule. Puis là, je vais chercher ça. Donc, j'ai trois fois deux litres. Ça, ça va être la quantité que j'ai au départ. Après ça, bien là, je vais aller chercher combien que je vais avoir besoin pour les cônes. Donc, le volume du cône ici. Donc, quel est le volume du cône? Quelqu'un peut me dire la formule? Le volume du cône égal. Je vais l'écrire. J'ai sorti mon livre à côté. Je ne m'en souviens plus. Donc, ça va être le pi. Je peux écrire pi. Là, j'improvise. Ça va être le rayon au carré, c'est ça? Si c'est le volume, c'est... Donc, rayon au carré fois la hauteur, c'est ça. Fois la hauteur. Donc, fois H. Tout ça divisé par 3. C'est ça? Je suis correcte? Oui. Oui, c'est bon. Le 1 tiers du volume du cylindre. Voilà. Puis là, je peux aller chercher après ça. Je peux montrer à l'élève, OK. Ici, mon rayon, il est de combien? Fait que là, j'ai un diamètre de 6. Donc, le rayon ici, je l'ai appelé R. Fait que là, R égale... Voilà. Puis ma hauteur est de 10. Fait que là, je peux faire toute la modélisation comme ça. Donc, normalement, je prends mon clavier. Ça va plus vite. Là, je vais aller chercher ici. Après ça, la même chose. Fait que là, je peux faire toute la démonstration. Puis je pourrais aussi donner d'autres exemples. Je vais faire une autre page. Puis là, dans l'autre page, je vais aller chercher un autre type de problème. J'avais tout préparé d'avance, évidemment. Je vais chercher une autre capture d'écran. Fait que si j'ai un autre problème... Fait que si j'ai un autre problème... Fait que mon sélecteur, je vais la coller. Puis là, ici, ce serait probablement ici, à ce moment-là, un graphique que j'aurais besoin d'utiliser. Fait que je vais aller chercher mon graphique, la fenêtre, pour faire les graphiques ici. OK. J'essaie de la déplacer, mais je n'y vais pas. Voilà. Donc, ici, j'ai quand même possibilité d'avoir des équations au tableau, du texte, aller mettre des pages web. J'ai essayé avec Fait Colorado. Vous pouvez mettre une animation, peut-être Colorado, elle fonctionne là-dedans. Vous pouvez mettre des vidéos, des audios, des PDF, etc. Pardon, Louise, est-ce que Fait Colorado, est-ce que ça marche avec... C'est comme un lien ou parfaitement, c'est intégrable? Je vais aller chercher là, oui. OK. Il est parfaitement intégrable là. Je l'ai essayé. OK. Oui, on peut aller chercher là. On va chercher une rapidement. OK. Mathématiques. C'est l'addition de deux vecteurs. Je vais ouvrir celle-là. OK. Il va chercher son lien en haut. En attendant, on a Francis qui a une question. OK. Je peux poser la question. Oui. Je ne vois pas. Ah, OK. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais ouvrir un autre. Est-ce que, dans le fond, ça peut être aussi une application pour l'iPad? Ou si ça fonctionne? Bien, ça fonctionne. Il est web. Je n'ai pas regardé s'il est en application ou iPad. Ah, OK. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'applications, mais en fait, je ne l'ai pas regardé. Mais ce que je peux vous dire, c'est ça que je vais montrer ici. Ce que je peux vous dire, par exemple, j'ai décidé d'aller plus loin avec cet outil-là, bien, parce que je trouve qu'on peut s'en servir pour justement faire des capsules vidéo ou montrer des trucs en ligne. Bien, c'est parce que là, GeoGebra a annoncé que les développeurs, parce que vous savez, c'est une plateforme libre. Donc, des gens développent comme ça parce qu'ils voient. Puis là, il y a des développeurs qui sont en train de travailler pour la rendre collaboratif. Rendre GeoGebra notre collaboratif. Donc, c'est que l'élève pourrait aussi rentrer dans la même activité. Sinon, bien, vous voyez ici, ça fonctionne très bien, le effet de Colorado. On peut les utiliser et tout. Puis là, on pourrait dire à l'élève aussi, bien, fais le graphique correspondant à ce que tu vois, puis mette le graphique à côté. OK. Ça laisse vraiment quand même pas mal, je pense, de possibilités. Je suis en train de l'explorer, puis je me dis que ça va être, je pense, un outil... Je vais changer ma fenêtre. Et l'enseignant-là, il peut... Pardon? Et l'enseignant-là, il peut apporter sa... C'est-à-dire faire sa rétroaction? Oui. Bien là, pour l'instant, il n'est pas collaboratif. Ce qu'on peut faire, c'est de le sauvegarder quand on a un compte. On sauvegarde. OK. Puis après ça, on envoie le lien à l'élève. Donc, l'élève pourrait avoir le fichier au complet. On pourrait lui dire, je l'ai commencé, finis-le. OK. Là, l'élève, il faut qu'il copie, il faut qu'il l'ouvre. Lui, il n'aurait pas besoin de compte s'il ne veut pas l'enregistrer. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que l'enseignant commence comme j'ai fait. Puis là, moi, je vous enverrai le lien. Par exemple, je peux le faire directement comme ça. Moi, je vais le sauvegarder. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... On est quelle date? Le 18? Le 17? Le 17, oui. Je vais l'appeler 17 novembre. OK. Ça fait que je le sauvegarde. Non. En le sauvegardant, je vais obtenir... Je vais pouvoir avoir un lien cliquable, un lien pour l'ouvrir. Le sauvegarde en ligne a échoué. Bon. Habituellement, ça fonctionne. Ah, c'est bon. Normalement, ça fonctionne avec... Oui. Fait que là, j'ai mon lien. Fait que là, si je vous envoie, je vais arrêter le partage. Je vous envoie le lien. Fait que là, vous allez pouvoir ouvrir ce que j'ai fait. Puis, si vous dites, OK, je vais continuer à travailler dessus. Fait qu'on peut faire la même chose avec l'élève. On commence... On met le problème. On commence le problème. On envoie l'élève. On lui dit... Ben, termine-le. De la même façon. C'est certain que là, l'élève doit apprendre à utiliser Graspable, si c'est avec Graspable Math ou apprendre. Mais ce sont des échelles, quand même, qu'une fois qu'il l'a appris, c'est quand même assez intuitif. Oui. Mais ça marche. Ça marche. Je le vois. Je le vois. Ça marche. Mais pour la rétroaction, j'imagine que vous pouvez toujours mettre de la rétroaction avec le crayon. Là, on peut ajouter des... OK. Ben oui. Puis, même si un élève, par exemple, fait une résolution, qu'il vous l'envoie en image parce qu'il a fait une photo de son calcul et tout. Et vous l'envoie, là, vous le mettez en image dedans. Puis là, après ça, vous pouvez faire à côté la démarche, tout en faisant la rétroaction pour lui expliquer comment le faire. Donc, ça nous donne comme... OK. C'est comme un Smart Notebook, en fait. OK. Ou avec Microsoft aussi. Là, il y a... C'est OneNote. 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 Aussi. Là, c'est libre en ligne, gratuit. Oui. Oui. C'est vrai. C'est open source. Voilà. C'était mes points. Merci. J'ai mis les liens de... de GeoGebra. Et puis, Grasse Paper Mat aussi. Donc, est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne ce qu'il lui a présenté? Oui. Il y a deux questions. Celle, en premier, de M. Rousseau. OK. Bien. Oui. Je viens de fouiller pour l'iPad. Moi, j'ai un iPad 7e génération. GeoGebra Note n'est pas disponible. Elle n'est pas là. OK. GeoGebra, il y a le classique, puis il y a GeoGebra, puis il y a GeoGebra AR aussi qui sont disponibles. Et Grasse Paper n'est pas non plus... Non. Ça, c'est pas une application. Ça, c'est en ligne. Mais GeoGebra, c'est l'application pour iPad. Il y a 3D, il y a géométrie classique, graphique, puis il y a les applications pour les tests aussi. Bien, il y a des modes tests pour certains, même si on n'a pas le droit encore de les utiliser en mode test, mais il y a des modes tests qui sont déjà prévus. Mais j'imagine que ça va venir, là, parce que c'est récent, ça. Oui. OK. Non, c'était juste mentionné, c'est ça. On parlait de OneNote. Moi, pour la formation en distance, je mentionnais tantôt, je faisais la formation en distance. Je me sers beaucoup, beaucoup de la démarche. Un peu que Louise décrivait tantôt, là, avec les élèves qui m'envoient leurs pré-tests, des corrections. Sauf qu'à la base, ça ressemble beaucoup, sauf que les outils mathématiques semblent être beaucoup mieux développés. OneNote, à la base, c'est pas un logiciel pour les mathématiques. C'est un logiciel de prise de notes générale. Ça fait que juste le plan cartésien, là, c'est ça. Dans OneNote, il faut que je crée moi-même un plan cartésien pour l'intégrer, tandis que là, c'est déjà un outil qui est là. Ça fait que je pense que ça a probablement plus de potentiel pour les mathématiques que OneNote. Oui, c'est fait pour ça. Vraiment, OneNote, nous, on est dans l'univers OneNote, mais c'est parce que ça fait déjà partie de ce qu'on a. C'est pas tout le monde qui l'a nécessairement non plus. Oui, je peux ajouter juste une chose pour OneNote. OneNote, il y a aussi un petit outil de mathématiques qu'on peut intégrer aussi. Il peut écrire les équations. Il peut même générer des équations semblables à l'équation qu'on a inscrite. Et puis, il permet la résolution d'une équation, soit de premier degré, deuxième degré, même troisième degré. Mais ça, c'est hors programme. Et puis, c'est vraiment, il est riche. Mais c'est la même chose que ce que Louise a présenté. À la rencontre du 28 janvier, tu vas faire une démonstration? Oui, je peux faire une démonstration. C'est la jute à l'ordre du jour. Oui, comme ça, parce que maintenant, on est serré avec le temps et c'est pas programmé. Donc, on va respecter l'ordre du jour. Ah oui, bonjour. Donc, dans le fond, moi, c'était vraiment, c'est drôle, parce qu'hier, on avait organisé ici au centre une formation pour les enseignants qu'ils partageaient, justement, en mathématiques. Puis, eux, ils ont partagé l'application Whiteboard, là, qui est tableau blanc, qui est accessible aussi dans le Microsoft Store, dans les ordinateurs, puis dans les applications. Puis, il fait sensiblement ce que vous avez montré. Mais là, il est possible de partager avec nos élèves, par exemple, d'être collaboratifs. Sauf que je trouve que l'application, là, c'est drôle que ça tombe aujourd'hui. J'aurais dit peut-être que j'aurais aimé que ça tombe un petit peu avant, parce que je trouve qu'elle semble vraiment plus spécialisée, c'est ça, pour les mathématiques, là, alors que Whiteboard, il est plus large, là. Fait que je le trouvais intéressant, là, je voulais juste le nommer aussi. Des fois, ça fait aussi le travail, nous, en tout cas, avec les élèves. Puis, je vais être curieuse de voir, là, jusqu'où on peut aller dans OneNote aussi, là, à la prochaine rencontre. Oui. Merci, Nadia. C'est effectivement le tableau Whiteboard. C'est pas comme lui, comme GeoGebra Note, parce que Whiteboard, là, il est collaboratif, comme vous venez de décrire. Donc, il y a l'interactivité entre l'élève et le prof, c'est ça. Mais là, comme il a présenté Louise, il n'y a pas de l'interactivité, c'est-à-dire on présente. qu'on peut avoir une interactivité aussi. Mais ce qui est en plus dans OneNote, c'est qu'on peut générer aussi des exercices pour la consolidation. Et puis, il y a la résolution des équations. Il y a par deux méthodes, deux ou trois méthodes. Et puis, on peut toujours intégrer la résolution dans notre page OneNote. Donc, c'est vraiment, ça va dans le même sens que Louise a présenté. Mais du moment que la majorité d'entre nous utilise OneNote, on peut programmer ça. On va le programmer pour la prochaine réunion, la prochaine rencontre. Et merci de votre intervention. Donc, on passe à la question 5. Donc, la question 5, c'est une petite question. ou une grande question là. Manuel utilisé dans les centres. Quel volume utilisez-vous ? Et pour quelles raisons ? Donc, je vous suggère de remplir un petit tableau. Donc, le centre, le manuel et puis la raison, si vous avez une raison. Mais j'imagine qu'il y a toujours une raison ou des commentaires d'une façon générale. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer en ce point là ? Non, parce que moi, de toute façon, c'est un peu comme en double. Au régulier, pour les élèves en classe au régulier, pour le FBD, on utilise, comment ça s'appelle, le CEC intervalle. OK. Là, j'aurais plus de difficulté à expliquer la raison du choix. Moi, si je me rappelle bien au début, c'était simplement parce que c'était le premier matériel qui était disponible. Et une fois que c'est implanté, c'est clair que c'est difficile de changer. Moi, pour la formation à distance, j'utilise SOFAD. OK. C'est une grosse différence d'approche entre les deux. Évidemment, moi, SOFAD, l'idée, c'est que j'ai besoin des travaux qui sont déjà prévus, tandis que j'ai souvent des élèves, de toute façon, CEC que j'accueille parce qu'on a des élèves qui transfèrent en formation à distance. Puis généralement, s'ils ont déjà un livre, je vais quand même utiliser ce livre-là. Mais je ne le trouve pas tellement bien adapté pour la formation à distance parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement pour les tâches et ces choses-là. Tandis que SOFAD fait un meilleur travail pour leur faire faire les tâches puis vraiment leur mettre des contextes et tout ça. Je vais écrire ça aussi dans le chat. OK. Merci. Est-ce que vous faites des fiches? C'est-à-dire, c'est comme un itinéraire au départ pour les élèves? Oui, on a préparé, ici, on a préparé, je pense qu'ils sont tous prêts. Je me trompe peut-être. Comme moi, je ne les utilise pas. C'est pas, comme je disais, moi, je suis en formation à distance, mais je pense qu'on les a pour toutes, on les a faits, des marches à suivre maison. OK. Il y a deux questions à ça. Oui. Donc, commissaire scolaire des premières signeries, nous, on utilise le kinésis pour toute la séquence CST de 4, CST de 5, on a très peu d'élèves, mais pour CST de 4, ainsi que math de secondaire 3. Donc, pour CST, c'est ça. Avant, on utilisait SOFAD. Et dans le fond, SOFAD, au niveau des tâches complexes, là, ce sont les champions. Donc, et parfois, elles sont trop champions pour nos élèves secondaire 3 et ainsi que CST, là. Les élèves, tu sais, ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, ils n'avançaient pas par eux-mêmes, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient découragés. Donc, ça va mieux. Avec ça, on pourrait dire qu'ils s'en sortent quand même assez bien aux examens. Et pour ceux de la séquence SN, en secondaire 4, là, on utilise SOFAD. Puis, donc, on a une enseignante qui fait de la formation à distance qui disait que, oui, c'était quand même difficile, là. Elle avait beaucoup de questions. Donc, tu sais, dans le fond, en formation à distance, on espère que l'élève avance par lui-même. Donc, c'était un problème. Mais au niveau de la préparation à l'examen, là, tu sais, je pense qu'une fois qu'on connaît les situations et qu'on connaît un peu ce livre-là, là, c'est vraiment ce qui est de mieux. C'était notre conclusion. OK. Mais merci. Merci, Francis. La parole est à Christiane. Bien, de notre côté, au Centre d'éducation des adultes du Chemin du Roi, en FBC, on utilise SOFAD. En FBD, on utilise CEC. CEC, ça a été un choix qu'on a pris parce qu'au départ, il était déjà sorti quand on a voulu implanter le nouveau programme. Tous les enseignants ont développé une feuille de route qui est placée sur notre site web pédagogique. Il y a des liens qui ramènent à des capsules vidéo. Puis, on indique aux élèves les exercices à ne pas faire. Et ce qui est fait en présentiel est fait aussi en formation à distance, parce qu'on a des élèves qui passent d'un à l'autre des services. Donc, on utilise les mêmes cahiers pour s'assurer d'un suivi. C'est en gros ce qu'on fait. OK. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le choix de livre en ce qui concerne l'enseignement présentiel et l'enseignement à distance? Non, on utilise le même choix de livre parce que c'est arrivé à quelques reprises dans le passé que les gens commençaient à distance et c'était beaucoup trop difficile pour eux. Puis, ça leur permettait de continuer en présentiel sans avoir à changer de cahier. Puis, avec la feuille de route qui est mise en ligne, puis qu'il y a des liens aussi pour soutenir les élèves. Il y a beaucoup de capsules vidéo sur certaines parties qui sont intégrées dans la feuille de route. Ça aide beaucoup. OK. Merci, Christine. J'imagine qu'on va passer au point suivant. Donc, aide aux enseignants au niveau des technologies. Comment vous éprounez, vous, dans vos centres? Bien, on offre des formations par les technopédagogues lors des journées pédagogiques. Par exemple, sur Teams ou sur Moodle, c'est les deux outils qu'on utilise. Ça fait qu'on utilise Teams pour les communications, puis Moodle pour le dépôt de documents. OK. Donc, par exemple, la dernière journée pédagogique du centre de service Beauce-et-Chemin, bien, il y avait deux technopédagogues qui offraient des formations en ligne pour Teams et pour Moodle. Mais là, les enseignants s'en viennent de plus en plus à l'aise. Donc, on approfondit dans les formations. Merci. Merci, Marie. Oui. OK. Mais raccroche pas. Est-ce que c'est ça? Oui, Christine. OK. Bien, nous, on a Marie-Josée Bibeau qui fait partie du Récit, qui est au centre avec nous. Puis, il y a deux enseignantes qui sont technopédagogues. Il y en a une qui est toujours en soutien pour les enseignants de façon régulière. C'est-à-dire qu'on peut, elle peut rencontrer les enseignants en prenant rendez-vous avec eux pour répondre à leurs besoins à eux. Puis aussi, en cas de Pépin, bien, elle est dans le centre pour répondre à leurs questions. Puis, on a une autre enseignante qui s'assure des accueils des élèves pour qu'ils soient prêts à aller en virtuel. Donc, on leur fait installer Google Meet, on leur parle du site web pédagogique pour qu'ils soient prêts à les utiliser à la maison. Puis, elle fait aussi le support numérique de façon quotidienne avec eux. Donc, on a vraiment un soutien de tous les jours, en plus des formations. Merci de ton partage. Merci bien. Francis ? Donc, nous, c'est ça, on utilise Google Meet pour, dans le fond, faire le travail à distance. Beaucoup d'enseignants aussi utilisent le Jamboard, un autre espèce de tableau interactif qu'ils peuvent partager avec leurs élèves. Puis, pour gérer tout ça, donc, le 14 octobre, quand on a eu la nouvelle où on passait en mode hybride, c'est-à-dire que, bon, la plupart de nos élèves sont à distance et seulement quelques-uns en ligne, là. Il y a eu beaucoup d'insécurité, mais, tu sais, je dirais que, somme toute, ça s'est quand même assez bien passé avec l'aide de… C'est quand on a deux ressources, là. Donc, un technopédagogue qui s'occupe vraiment juste de la FGA, ici. Puis, aussi, des personnes du récit, là, qui nous ont aidés en nous communiquant des tutoriels pour bien se former à Google Meet et la façon de prendre nos présences avec Meet Attendance, là. Donc, tu sais, puis, tu sais, on a essayé de s'entraider avec le Jamboard, voir comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, avec ça, on a réussi à s'en sortir. Ah, mais merci. J'imagine que vous êtes avec Google G Suite de Google, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, chaque élève, en fait, depuis… C'est sûr que, effectivement, depuis le début de l'année, nos directions nous ont dit, ils insistaient sur le point du harcèlement, là, à dire, chaque élève, dans le fond, doit se connecter automatiquement avec Google Classroom. Puis, ils incitaient les enseignants à leur envoyer des messages pour être sûr que tout le monde, parce que, dans le fond, ils prévoyaient qu'on pouvait aller, là, vers des rencontres virtuelles, là. OK. Mais vous avez l'Office MicroOffice 365? Oui, c'est ça. Effectivement, nous, on a effectivement les deux. Puis, au niveau administration, c'est vraiment avec Microsoft Office. Donc, la direction travaille beaucoup avec ça. Et au niveau des élèves, c'est vrai, ça se passe vraiment avec la suite Google. OK. Ah, parfait. C'est bon à savoir. Et merci, Francis. Ça me fait plaisir. Nédia? Oui. Oui, j'arrive. Donc, oui, dans le fond, nous, ici, je suis la seule conseillère pédagogique, là. Donc, ça faisait beaucoup de travail pour accompagner toute cette belle gang-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le fond, on a mis ça collaboratif. Donc, on a créé une communauté de pratiques qu'on a appelé le comité pédagogie hybride. Et c'est tous des enseignants qui ont voulu s'impliquer volontairement. Et dans le fond, avec les besoins des enseignants ici, bien, justement, à chaque deux semaines, il y a une formation sur un thème. Et c'est toujours donné par les enseignants. Donc, même s'ils ne sont pas experts, ils l'expérimentent avec leur groupe pendant quelques temps. Ils le savent, la date qu'eux vont présenter. Comme exemple, le tableau blanc hier, là, le whiteboard, c'était une équipe de mathématiques, justement. Mais on l'ouvre à tout le monde parce que ça peut servir à tous quand même, là. Donc, puis elle a montré comment faire une capsule vidéo à partir de ça. Donc, les filles l'ont expérimenté dans leur classe. Donc, il arrive avec les défis, les limites. Donc, je trouve que ça rend les formations vraiment intéressantes. Puis les gens embarquent, puis on a vraiment beaucoup de monde qui participent. Puis nous, on utilise Teams ici. Donc, on a créé une équipe Teams avec les enseignants où toutes les formations se donnent, là, pour leur montrer en même temps, là. Donc, c'est comme ça, là, qu'on a procédé. Puis on leur fournit toujours des tutoriels en lien. Fait qu'il y a toujours une liste de tutoriels aussi accessible. Fait qu'en tout cas, on trouve ça agréable que ça soit plein d'enseignants qui deviennent des ambassadeurs technologiques, là, dans notre organisation. C'est excellent, c'est excellent. Et puis, ce que vous faites, c'est genre de pause café, c'est ça? Oui, nous, c'est de 3 à 4 parce que de 3 heures à 4 heures, donc puis c'est libre. Donc, c'est vraiment selon si le thème intéresse les gens. Mais jusqu'à maintenant, on a vraiment un gros taux de participation à ces rencontres-là. Donc, c'est bien agréable. C'est une belle expérience, oui. Et merci de ton partage. Merci bien. Donc, je pense qu'on va passer au dernier point. Donc, le dernier point, ça concerne une question qui est relative au mat 42-71. Donc, il y avait quelqu'un ou un enseignant plutôt qui a écrit comme quoi il y avait des... C'est pas des sortes d'erreurs dans le corriger. Mais ce qu'on suggère, c'est que s'il y a des erreurs, je pense que s'il y a des erreurs, il faut suivre la procédure pour, disons, amener ce point-là aux gens responsables. Et là, je pense que c'est avec nous, M. Jean-François Giraud, qui va nous dire quelle est la procédure. Si, par exemple, un enseignant qui trouve ou qui décèle une erreur dans le corriger ou dans l'examen, comment il doit procéder? Donc, je pense qu'on arrive à terme de cette rencontre. Donc, je vous remercie infiniment de votre participation. Merci. Et je vous dis à la prochaine rencontre. Et je vous remercie infiniment. Merci bien. Merci, bonjour. Merci à tous aussi. Puis, si vous avez des points à ajouter pour la prochaine rencontre, n'hésitez pas, le document collaboratif reste ouvert. OK. Merci.